Absolument rien à voir avec la vidéo, mais est-ce que vous regardez la chaîne YouTube Légende, présentée par Guillaume Play ? Guillaume Play qui, quand il était à la radio, je crois qu'il a commencé avec des sortes de pranks ou je sais pas quoi, j'étais vraiment pas fan. Là il est dans un statut de mec qui interview quelqu'un, donc il est assez en retrait, il laisse la personne qui l'invite parler, ce qui est à peu près logique. Enfin certains invitent des gens et ne les laissent pas parler, mais j'aime beaucoup son émission, surtout car il a, alors je pense qu'il a une équipe, il n'est pas tout seul, parce que le machin a l'air assez balèze, mais lui ou son équipe, ils ont vraiment ce don d'inviter les bons invités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps ils ont invité un platisse, il n'y a pas si longtemps ils ont invité Manuel Ferrara, là j'ai vu que le prochain invité allait être Dieudonné, donc bref, toujours des personnalités qui sortent un peu de l'ordinaire, que tu ne vois pas si souvent que ça, etc., et c'est intéressant. J'ai vu aussi l'émission, je crois qu'il a fait trois émissions, avec un gars qui... Comment il s'appelle ? Patrice, je ne sais plus quoi, et son taf en fait c'est de disséquer des corps, donc vraiment il avait des anecdotes intéressantes, etc., donc bref, émission que j'apprécie, émission qui dure à peu près une heure, et franchement tu ne vas pas leur passer. Bref, parenthèse fermée sur cette émission. La personne du jour, alors je crois que la vidéo date un peu, mais il y a un extrait qui vient de ressortir, c'est Racuel Garrido. Bon, Racuel Garrido, on la connaît, c'est LFI, enfin un peu moins, depuis qu'elle s'est brouillée avec le grand Manitou, c'est-à-dire qu'elle a osé, elle a osé dire qu'au sein de LFI, Jean-Luc Mélenchon, peut-être que des fois c'était problématique, nanana, oulala, qu'est-ce que tu n'as pas dit Racuel ? Comment as-tu osé critiquer le grand Manitou ? Donc après ça, bien évidemment, Mélenchon avec son petit côté stalinien s'est dit, ok, je ne vais pas faire de remous, je ne vais rien dire, mais quand il y a eu les législatives, hop, ils ne l'ont pas mise, voilà, non non, pas toi Racuel, non non, Ah bah non, voilà, tu as disparu. Stalin, si tu veux, il effaçait les gens sur les photos, bah il y a ce petit côté-là chez Mélenchon 1 qui, Racuel, ne connaît pas, allez, hop, 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 terminé. Et son mec aussi, Corbière. Donc les deux sont toujours à LFI, mais dans un côté un petit peu, un petit peu à l'extérieur, quoi, ils sont à l'intérieur, mais à l'extérieur. En fait, si tu ne suces pas assez bien Mélenchon, si tu ne lui lèches pas assez des bouliches comme ça, non, non non non, tu n'es plus son copain, voilà. Même Catnance, tu vois, Catnance, le boxeur de femme, tu vois, lui, il suce bien. Il suce bien, donc Mélenchon, il dit, non, ouais, il peut rester, il peut rester. Donc Mélenchon avait dit, Catnance, il peut se présenter, oui, il peut se présenter pour les législatives, il n'y a pas de souci. Sauf que quelques femmes ont dit, non, mais là, quand même. Donc je crois qu'il y avait une femme, et les filles aussi, qui s'étaient présentées également sur la même circonscription, et Catnance, bon, voilà, a dû malheureusement se mettre en retrait. Donc t'imagines ce que le mec a ressenti. C'est-à-dire que ça fait des années qu'il suce le vieux, ce boue, bah, merluche, il est comme ça, il suce le vieux, il suce le vieux, tu vois. Et puis non, non non non. En même temps, il ne fallait pas, ah, ta femme, Catnance, hein, il faut un petit peu se calmer, quoi. C'est-à-dire que c'est le parti, enfin, la gauche, qui se dit féministe, LGBT, etc. Et puis, hop, Catnance, le boxeur, incroyable. Bon, bref, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, réactuelle Garrido ? Ce qui est intéressant, dans le chiffre qu'il donne, là, sur les refus d'obtempérer, c'est de se poser la question de savoir pourquoi, et en réalité... Et oui, non mais attends, là tu te dis, mais, voyons, pourquoi il y a des refus d'obtempérer ? Alors, il y a des réponses à ça. Enfin, généralement, si tu t'arrêtes pas, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Si t'as rien à te reprocher, même si t'as quelque chose à te reprocher, c'est-à-dire, t'as un peu bu, voilà, t'as un peu trop bu, tu sais que, bon, soit t'as de la chance, c'est-à-dire, ils te contrôlent, mais ils te font pas de test, soit ils te contrôlent, et puis t'as une amende, et t'as 3 points en moins, ou alors t'es vraiment ourdé, et là t'es un danger, quoi. Mais donc, même si t'as fauté, tu t'arrêtes, voilà. Si tu t'arrêtes pas, c'est que soit t'as pas peur des conséquences, soit que t'es vraiment un voyou, hein, c'est-à-dire que t'as vraiment fait des choses vraiment pas bien, enfin bref, t'es pas tout blanc, quoi, sans mauvais jeu de mots. Voilà, bon, ça, c'est la réponse normale, en fait. Là, je viens de te dire la réponse normale. Là, il y a la réponse racuel garido, la réponse de gauche, c'est-à-dire la culture de l'excuse, voilà. C'est pas leur faute. S'ils ont fait ça, c'est qu'il y a une raison. On se demande laquelle. Tiens, on a un peu de recul là-dessus. Aujourd'hui, c'est une raison pour laquelle il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est aussi parmi d'autres, hein. Le fait que les gens n'ont pas le permis, les jeunes n'arrivent pas à se payer le permis. Et oui, ben voilà. Ben voilà, c'est parce que c'est à cause du permis. Les jeunes n'ont pas le permis, ils veulent pas le passer. Mais ils ont pas besoin, hein. Ils prennent, pardon, la voiture du poteau qui n'a pas le permis non plus. On va quand même pas s'embêter avec ça. Et puis, ils roulent, voilà. Surtout que ça vend un petit peu de teteux, hein. Ça vend, voilà, là. Mais ça n'a pas d'argent. Non, 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 non. Ben non, ça va quand même pas se payer le permis. Donc, pour raculer le garido, hein, s'il y a des refus d'obtempérer, c'est parce que les jeunes, alors, les jeunes, on sait c'est qui, les jeunes, hein. Le fameux mot de code, les jeunes, pour dire les colons extra-européens, ils n'ont pas le permis, voilà. C'est parce que le permis, il est trop cher. Donc, encore une fois, s'il y a des refus d'obtempérer, c'est à cause de l'État. Ah oui. C'est magique, hein. C'est-à-dire, ils font n'importe quoi, ils roulent sans permis, nanana. Alors que les autres, non. Racuel, ceux qui vivent dans la Creuse ou quoi, qui n'ont pas non plus beaucoup d'argent, tu vois, ils ne roulent pas sans permis, voilà. Ils ne roulent pas sans permis, voilà. Le permis est trop cher. Donc, on roule parce qu'on en a besoin pour aller travailler, on en a besoin pour vivre, mais on n'a pas le permis. Ce qui fait que quand on est contrôlé, on essaie de se carapater. Idem pour l'assurance. Il y a de plus en plus de gens qui roulent sans assurance. Donc, ça génère des refus d'obtempérer. Donc, déjà, si l'accession au permis était gratuit ou vraiment pas cher pour les... Gratuit. Alors, ce qu'il faut comprendre avec la gauche, c'est qu'ils veulent tout gratuit. Sauf que gratuit, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui paye. Voilà. C'est quelqu'un qui paye. Les jeunes, si c'était pris en charge au niveau, par exemple, des lycées, pour que tout le monde à 18 ans déjà ait un permis. Si l'assurance était moins chère, déjà, on éliminerait une grande partie des refus d'obtempérer. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que, par exemple, là, ce qui vient de se passer au Cap Vert, euh, au Cap Vert, le mec qui vient du Cap Vert et qui a renversé le gendarme, c'est vrai, hein, c'est absolument ça. Non, mais Racuel... La politique de l'excuse, c'est plus possible. Et en fait, c'est ces gens, ils essayent tellement de trouver une excuse à tout que ça en devient ridicule, en fait. Il faut assumer que ces gens, s'ils font des refus d'obtempérer, c'est que c'est des voyous. C'est des gens qui ont des choses à se reprocher. Après, je suis d'accord sur une chose. Le permis en France, c'est cher. Là, il n'y a pas de souci. Moi, je me souviens, je l'ai payé 1000 balles. Et puis, j'avais rajouté... Je crois que j'ai dû rajouter un petit peu derrière, tu vois. Donc, effectivement, je ne dis pas le contraire. C'est cher. Tu vois ? C'est cher. Il n'y a pas de souci. Mais 1000 balles, tu vois, tu sais que tu veux passer le permis. Bon, ben, tu vas bosser deux mois. Tu vas bosser deux mois dans un supermarché. Ça va être deux mois horrible. Mais tu les fais, tes deux mois. Tu vois ? Tu les fais. Et là, tu as 1000 balles. Et tu passes ton permis. C'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Tu as besoin de quelque chose. Ça coûte 7 sommes. Tu travailles. Tu bosses. Ah ben non, mais c'est trop cher. Non, non. La politique de l'excuse, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Sinon, après, oui, mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est jamais leur faute, tu vois. La gauche, ils ont un petit peu ce délire paternaliste sur les extra-européens. C'est-à-dire, ce n'est jamais leur faute. Oh, le pauvre petit. Mais non, mais c'est la faute de l'État aussi. Non, non. En fait, il faut les encadrer. Il faut tout leur faire. C'est-à-dire que le mec, il a 30 ans. Il fait n'importe quoi. Oui, mais ce n'est pas sa faute aussi. Il n'a pas les codes de la société, le pauvre. Ben non. Insupportable. Insupportable. Ces gens sont un danger. Ces gens sont un danger. Bref. Ma titre actuel, si tu passes par là, pars de LFI. Allez, ciao.